Une fois encore, salut à toutes et à tous et bienvenue. A ce qui concerne l'actualité togolaise du jour, le plus dur semble avoir commencé. Pourtant, toutes les chances lui tendaient les bras après trois mandats consécutifs. Parfois, dans les larmes et le sang, l'homme avait la énième chance de partir en 2020 et du coup faire taire les haines que tout un peuple. Lui voulait. Mais dans ce contexte, Fort Nassimbe semble n'en avoir rien entendu et s'en foutait du peuple. On note que son éducation est un mélange de force brute, de mal-être, d'argent, d'arrogance et de mépris pour le peuple. En outre, les Américains qui lui ont toujours tendu les bras au point de livrer son demi-frère Kvatcha Nassimbe en 2009 sont les premiers à avoir levé le pied. Par ta race, par ta trace, qui signifie dans le langage politique, « Tu en as un peu trop fait, mec. » Dans ce contexte, les amis de l'Union Européenne et surtout de la France, qui lui donnaient un kitas avant même la fin des compilations, ont cette fois-ci tenu un langage alambiqué. « Il a pris acte, des semaines après, on est revenu envoyer des messages. » Dans ce contexte, le langage politique est clair. Je cite « Pour qu'il n'y a pas de vide juridique, autant continuer avec l'ami incombrant. » On note dans ce contexte que la victoire a été trop belle pour une vraie victoire. 70% à la soviétique. Cela fait produire des questions. Au-delà de cette victoire qui devrait jeter les éternels partisans dans les rues pour les fêtes collectives et des résistances populaires, les Togolais ont plutôt accueilli des bruits de bottes, le Tintamar, des avions de guerre, des drones, des chars. La bidasse n'en demandait pas plus. Elle est éduquée et équipée à s'entraîner sur le peuple. La suite de ce mélodrame à la Togolaise « Toutes les fois qu'il y a élection est connue. » Portail d'Abuyomi Kodjo à Milambo. Son salon et les chambres, les annexes mises en dessous des sous. Femme est avant physiquement et psychologiquement menacée. La fin de l'histoire passerait plutôt très 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 frustrée, voire surréaliste, mais normale du côté de ceux qui régentent la nation depuis 50 ans, voire 53 ans de règne. Abdoul Assouma, président de la Cour constitutionnelle, fait ternir les œuvres des magistrats Togolais. Dans cette perspective, on note enfin que quant au gouvernement qui devrait sortir de la terre, de nos ailleurs, son report à la Saint-Glingling, est bien en confirmation que l'enfant de Sabine est aussi dépassé par ses éfonnements. Pourtant, Abuyomi l'avait prédit. Je cite, « Fort, tu as des patates chaudes dans ta main. Nous y sommes. » Merci à toutes et à tous Et Squatchez-vous pour plus d'informations.